Aujourd'hui on est au conservatoire des arts et métiers, on est là pour la première étape des grandes enquêtes des troisième année de l'EFJ, c'est l'étape des pitchs donc il faut vendre ces sujets à des tuteurs qui vont nous suivre pendant quelques semaines. Très concrètement on va devoir établir notre méthodologie, nos sujets, les anglais très spécifiquement, savoir à qui se dirigent ces sujets, quels médias et aussi quel format pour ces enquêtes. Pour nos pitchs on a eu quelques recommandations, déjà on n'avait que trois minutes pour les présenter donc du coup on est assez stressé mais ça va c'était assez galvanisant de présenter ces pitchs là aux jurys qui ont été assez bienveillants du coup. Les membres du jury aujourd'hui sont Jean-Marc Manac qui est journaliste également hacker spécialisé des sécurités informatiques et autres thèmes relatifs à Hawking dans le journalisme mais également des représentants des médias sportifs comme l'équipe. On a aussi un représentant de la presse Libération et une journaliste de France 24. Mon sujet de pitch c'est sur l'addiction médicamenteuse en France particulièrement chez les jeunes qui est très en croissance en ce moment et je vais me pencher sur l'efficacité. Est-ce que les centres de désintoxication sont-ils toujours efficaces face à cette nouvelle addiction médicamenteuse croissante en France chez les jeunes ? Présenter ces grandes enquêtes devant tout le monde ça permet le travail collectif. Moi j'insiste beaucoup dans le cursus de l'EFJ sur le fait qu'il faut travailler ensemble et c'est bien que tous les étudiants connaissent les sujets des uns et des autres ça leur permet éventuellement de se refiler des tuyaux, des adresses, une aide pour leur grande enquête.